Sous-titrage Société Radio-Canada Une sorte d'identité numérique. Par exemple, un son crypté est généré par mon ordinateur et mon smartphone l'authentifierait. Là, plus de doute, c'est bien moi qui me connecte et personne d'autre. Du coup, comme mon identité numérique est garantie, je pourrais accéder à certains documents sensibles, recevoir mes recommandés directement sur Internet. Je pourrais même stocker tous mes documents administratifs, comme ma demande de renouvellement de passeport, ma déclaration de revenus, dans un porte-documents Internet. Je serai alerté de la réception de ma facture d'électricité et je déciderai de la date de paiement directement depuis mon smartphone. Si ma tablette tombe en panne et que je dois la rapporter au magasin, je retrouverai instantanément la facture d'achat. Mon appli pourrait même récupérer tous les formulaires et les justificatifs à fournir si je veux acheter une voiture d'occasion. En un clic, j'enverrai les documents à la préfecture. Elle pourrait même constituer pour moi mon dossier de location et l'envoyer aux agences immobilières si je cherche un appartement pour m'emménager avec ma copine, par exemple. Quand j'imagine, fini les cartons de documents mal classés qui envahissent ma chambre, du coup, j'aurais peut-être pas besoin de changer d'appartement.